Vous m'avez engagé sur le théâtre, mais un événement, hélas, tragique, a dû marquer la cité il y a quelques jours. Et je souhaitais qu'on y réfléchisse un petit instant. Est-ce que quelqu'un pourrait nous rappeler brièvement ce qui s'est passé cette semaine ? Il ne faut pas parler de ça, c'est ce qui s'est passé en indien. Ne me considérez pas comme professeur simplement, je suis aussi avant tout un être humain comme vous. Je suis sensible comme vous aux faits tragiques qui arrivent. Vous avez connu la douleur par la mort d'un de vos camarades, je l'ai connu aussi par celle d'autres camarades qui m'étaient proches. Donc je souhaiterais qu'on en parle tout simplement. C'est pas nous, il y a une voiture, on a entendu un bruit, c'est tout, rien à dire. On connaissait bien, c'était un grand, et on l'aimait bien ce grand-là. Il nous disait qu'il allait partir, qu'il allait faire sa vie. Et puis, juste après, il part, on voit, on entend un coup de feu. On nous dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? On voit, il est allongé par terre, on commence à pleurer et tout. On comprend pas pourquoi il est parti, c'est tout. On comprend pas. Bon, écoutez, j'ose espérer simplement que ce qui s'est passé va nous amener tous à réfléchir. C'est bien dommage qu'une personne de cette qualité-là, et je pense que beaucoup de personnes l'ont connue, il était à l'école un élève exemplaire. C'est un élève qui a toujours su faire son travail, et on regrette très profondément qu'il soit mort dans des conditions aussi tragiques. L'esprit de vengeance est quelque chose de naturel et d'humain. Si aujourd'hui, quelqu'un venait à tuer mon fils, ma femme, mon frère, pensez-vous que je vais le bénir ? J'ai cherché par tous les moyens à le tuer également, mais c'est une réaction qu'on peut qualifier d'épidermique. C'est sûr, le moment qu'on réagit comme ça. Mais on se dit, alors si je réagis, je le tue, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que l'autre que j'ai tué n'a pas un frère ou une sœur ? Et s'il lui-même dit, tiens la même logique, on entre dans ce qu'on appelle la vendetta. Et à partir de ce moment, c'est un engrenage qui n'a pas de fin. Il faut savoir prendre du recul, réfléchir sur ce qui s'est passé, et puis finalement se dire, ça s'est produit, il se réorganise. On va essayer. On va tuer tout le monde de sa famille, comme ça il ne restera plus personne. Oh, bien à vous s'il a eu une famille nombreuse. Voilà, bien je vous remercie beaucoup. Remettez les tables en place, vous ramassez les bouts de papier mitraille également. Parmi les amis sincères de l'aîné, je pense que vous faites partie de ceux qui étaient le plus proche de lui. Et pour vous, l'aîné était quelqu'un d'important aussi. C'est bien cela. Ben oui. Je voulais simplement vous dire que, après ce qui s'est passé, si vous sentez à un moment ou à un autre des moments de faiblesse, ou le désir de parler de ce qui s'est passé, je suis à votre disposition. D'accord ? Mais là, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut qu'on fache tout ce qu'elle. Ah, mais c'est, j'aimerais tout ce qu'elle. Ce prof-là, il donne des bons exemples. Ah, il donne des bons exemples. C'est la vengeance, les gars-là. Dites-moi, est-ce que vous pensez que l'aîné, s'il était vivant, aurait été fier de vous si vous vous mettiez à faire de la violence encore ? Ben non, c'est clair. Alors, dans ce cas, je vous encourage très fortement à oublier tout sentiment de vengeance et puis à vous projeter vers l'avenir. De toute façon, monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Oui. J'ai l'intention de faire quelque chose dans ma vie. C'est très bien. Tu vois, attendez-moi les mecs, là ! Je vais laisser les banques collés, banques collés au seau de la cité. Pas trop de bons points, je l'ai compté parce que j'en devais moins. Pourtant, j'ai pu aller plus loin, ça c'est un gros point. En plus, il y avait le problème de la miante, la banque, trop chiante. J'allais pas trop pour ma sécurité. Je me suis proposé, posé, à rattraper. Ils m'ont proposé, fâché, de redoubler, saouler. J'ai vu les problèmes, déboulés. Trois ans, j'ai coulé, attaché à un poulet. Coursé par des poulets, les clebs, ça m'ont mollé. Heureusement, mon histoire est racontée par des griots. Si je m'en sors un jour, que ce soit avec brio, je serai croc en souvenir de la belle époque. J'ai envie de tout lâcher. Mais, j'ai regardé autour de moi. Fallait que j'avance. Le quartier nous pourrissait et on s'en nourrissait. On voulait s'en sortir. Tous ensemble, oui, on voulait s'en sortir. Pourquoi ? L'idée de faire un film ? C'était une caméra qui nous avait demandé. On se le devait de le faire pour sa mémoire. Ouais, on se le devait. Numéro 11, c'est le coup de gueule. Au revoir, c'est le coup de gueule. Qu'est-ce, les gars ? Qu'est-ce que c'est moi ? Ça va ? Qu'est-ce que je les rappelle encore ? Je ne suis pas à test. Vas-y, rappelez-nous, on vous attend. On va aller voir la directrice, parce que vous prenez la tête. On va aller voir, ok ? Bon, à tout à l'heure. Rappelez, hein. On y va ? Venez, c'est un bon moment. Bonsoir, on va voir. Bon, d'ailleurs, comment ? C'est une très grave. Salut ! Ouais, j'ai vu des rumeurs en ce moment. Tu voulais faire un film, là ? Ouais ! Oh ! Sérieux ? Ouais, j'ai qu'un scénario, là. Il est intéressant. Maintenant, il faut trouver simplement le tête qui faut. Il y a un film, comment ? Dans le quartier, ou quoi ? Dans le quartier, ça prend de si jeune. Mais ça va être chaud, dans le quartier. Comment tu vas faire ? Et le matos, le matériel, il faut trouver comment ? Le matériel, ben... C'est pour ça que je suis... Ah ouais... C'est pour prêter le matos. Caméra, il fait tout ça, là ? Ouais. Mais normalement, il n'y a pas de problème, tu sais. Tu passes demain, tu vois, c'est qu'un secrétaire. C'est quoi ? C'est l'après-midi, il n'est pas là. Mais bon, au moins, il n'y a pas de problème. Je peux lui téléphoner pour savoir si on peut l'avoir. Mais normalement, c'est pour une bonne cause, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pas mal. Je vois bien que tu... Non, mais tu sais, pense à moi, quoi, pour le film, quoi. S'il n'y a pas une place pour moi, ou quelque chose. Si c'est pour une bonne cause, il n'y a aucun problème. Espérons que ça va marcher, hein. Il faut que ça monte, les gars. Bon courage. Parce que moi, c'est le mot de vouloir faire quelque chose en quartier. Je sais que c'est compliqué, tu vois, ça prend la tête, c'est le bonheur. C'est chaud, c'est chaud. Mais moi, je reste chaud. C'est chaud, c'est que je crois que tu as investi trop. Voilà, mais je m'investis trop, mais je veux dire, est-ce qu'on sent ça ? Parce que là, il y a trop de monde qui se sont au courant et que... Là, on n'a rien. On ne peut pas se la péter, on n'a rien. Mais je veux dire, en cas où, même si c'est un film amateur, on s'en fout, quoi. L'essentiel, c'est de réussir à faire du projet, tu comprends ? Au moins, on gardera un souvenir. Un souvenir entre nous, tu vois. Et on a des choses, ça rappelle, pense à Shahid, qu'on était gamin, pense à plein de choses comme ça. Il y a des choses, voilà, quoi, ça travaille. Parce que là, on se fait une prise de conscience. Tiens, les gars, là, la prise de conscience. On va encore en train de psychoter, là. On va voir, les gars, vous étiez... Par rapport au film, je te dis, je vois, t'auras un rôle, quoi. J'espère que j'aurai un rôle, je suis pas de flingueur, là-dedans, mais tu sais, j'aurai la flèche, là, j'aurai la flèche, c'est tout. Bon, les gars, attention, pitbull, attention, il y a un pitbull, là, il y a un pitbull, là. J'ai un peu fou. Ho, toi, toi, quelqu'un. Ho, toi, tu vies, Flo. Ça va, ça va très bien. Yaku, ça va, ça va. Nei, ça va bien, les gars. Ça va, ça va, ça va. Ok, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Bon, les gars, à plus tard. Allez, c'est parti. Bon, allez. Salve papa ! MAM ! MAM ! MAM ! Rappelez-toi, MAM ! Rappelez-toi, MAM ! Putain de sa mère ! Putain de sa mère ! MAM ! Lève-toi, vache-moi ! La cache 421 à la suite ! Putain de merde ! Ils me font un caméscope. Caméscope, maman ! Caméscope, caméscope ! Qu'est-ce qu'ils font là encore, ces fils de pute de merde, là ? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils font là ? T'es quand même bouffon, tu vois pas qu'ils sont en train de sauver MAM, là ! Tu me fais un bilan complet, s'il te plaît. Franck, tu me traites l'hémorragie, s'il te plaît ? Et 1, 2, 3, 4, 5... Oh, je vais passer mon bien ! 1, 2, 3, 4, 5... Rappelez-toi, MAM ! Ah, j'ai pris. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... Êtes-vous prêts ? 4, 5... J'ai l'impression qu'il peut y tenir quelque chose dans ce mouvement de droit à l'esprit. Musique Aller coupé Bien joué Allô la caméra Le tournage est terminé, merci à tous C'est les beaux-jars, on flotte le sun 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 C'est les beaux-jars, on l'explique Parce que la vie est une vie Pas qu'est-ce ton fils, c'est mon fronde Même si le reste est horrible Les mâchores veulent du cash Prends-moi son tas de ton flot Avec le vrai étude N'oublie pas que tu fais du ghetto Je reste original Moi, moi, je reste original Je reste original Je reste original Moi, il y a moi qui pleure comme ça Tu t'en rappel ? Tu t'en rappel ? Au micro Au micro Au micro Télébrouche, on flotte le sun Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé C'est un calme moindé ça. Poucez toi. Il y a de la soupape là-dessous là. C'est comme ça me dit, c'est de la soupape. C'est comme ça me dit, c'est de la soupape. C'est de la soupape, ouais. C'est 15 à 15 années ce bordel. 69 les gars. 69, mais ça tourne à l'essence. En fait je voulais te dire, je pense qu'on va te ramener la Corvette la semaine prochaine. Ouais, pas de problème. Autrement c'est cool ce que vous avez fait les gars pour votre quartier. Merci, ça fait plaisir. Mais surtout faut pas que vous preniez la grossette quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça va le faire. On garde les pieds sur terre. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Le plus dur c'est la réussite. Mais après c'est de la garder la réussite. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, mais c'est très bien. Autrement vous êtes en bonne voie les gars. Le rêve d'une belle voiture qui tourne bien, c'est comme de tourner un bon film. C'est pas une fin, mais le début d'un nouveau rêve. Eh, toi là. Là oui. Toi qu'on écoute les gars. Eh, hey, hey, hey. Caïra. Caïra. Écoute ça, écoute ça. Tu t'en rappelles ? Tu t'en rappelles ? Et moi ? Et moi ? Et moi ? En clair de la lune. Ma chante de l'aimant. J'ai fait pleurer ma plume. Car la douleur était trop forte. Du fond du cœur en toute sincérité. À bon entendeur, j'dédie sévère aux gens qu'on sent la réalité. J'parle de celles qu'on a vécues, celles qu'on vit. Celles qu'on vivra certainement si on survit. Si tu tiens le coup en caisse, tous les coups de la vie. Pour fond des coups de tristesse qui alimentent l'appétit, l'envie d'reuissir. Bâtir un truc solide pour l'avenir. Soulager les pénis de la mère qui s'inquiète que pour ton devenir. Se repentir, du sens interdit revenir. Devenir quelqu'un pour voir mourir avec le sourire. Venir au monde pour repartir, ainsi ça n'a aucun sens. Étions-nous mal parti afin de mieux finir notre existence ? La plaie du malheur se doit d'être en convaincance. Quérissant ses catrices d'un bonheur qui lui apaisse l'inconscience. C'est jeter l'âme fatale toute une vie en abundance. Où nois ton mental dans la défense pour t'éloigner de tes chances, tes rêves ? Faut qu'j'me relève, faut qu'j'prendre la page pour ma propre délivrance. Parce qu'au fond j'me sens pris en otage par la souffrance. Faut qu'j'fasse ma base dans les clés de l'espoir pour sortir de l'art. Faut qu'j'me casse, faut qu'j'lève tes traces qui ne s'enlèvent pas à zapa. J'prends l'accord cette vie comme il vient. Mais j'ignore totalement comment j'y interviens. J'parviens à garder la tête de l'autre. Puis j'ai pas un plan par rapport à d'autres. Parce que par rapport à d'autres j'ai compris plus tôt, aussi tôt. On tient aux gens qui s'lèvent tôt, non s'lèvent tard. Comprendre ce qui appartient aux gens qui s'couchent tôt. T'as pas de choix, la société en a fait une contrainte. Puis tu n'es perdant que si tu pars trop. Laisse tes empreintes, on s'en met plus la crainte. La prison ça fait plus peur. A l'extérieur ça galère presque autant qu'à l'intérieur. Ça joue sur l'système nerveux, ma foi en son servitude. On devient de plus en plus nerveux, féroce jusqu'à ce qu'on tue. Une autre manière de gâcher sa vie, ton mauvaise péripétie. Qui colorie ton caractère, ton esprit... Y'avait 4 ou 5 personnes, ils m'ont attrapé, ils m'ont niqué, ils m'ont balafé ici. Est-ce que tu peux venir m'aider aujourd'hui là ? Je peux pas aujourd'hui, j'ai une nana ce soir. Bah alors demain tu peux ? Ouais je peux. Bah alors je veux porter plantes, alors si demain tu peux pas... Arrête de baratiner, demain tu peux alors ? Je peux pas ! Ouais ouais... Si si je peux, je peux. Alors demain tu viens à l'heure précieuse, à cette heure là, ok ? Ok. D'accord. Fais-le porne, 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 porne... Sainte-toi, sainte-toi ! Moi j'ai plus la main à dire. J'ai plus la main à dire. Sainte-toi, vas-y. Moi j'ai rien à dire, c'est bon. J'ai rien à faire, c'est bon. J'ai plus la main à dire. C'est bon, je vais me sentir quoi ? Ça, on est bourré... Vous êtes seul ? Est-ce que ça ? Est-ce que ça ? Est-ce que ça ? Est-ce que ça va ? Même hier, il y avait une voiture qui avait brûlé là-bas sur le Porsche. Tu le savais ? Sans s'entendre parler, je parle tout le temps. Et j'ai plus la main à dire. Je n'ai pas rien à dire. Tu sais, demain, si je vois le mec, je l'attrape, je vais pas la foutre, ok ? Mais il faut les attraper à un parent. Tu veux avec moi, alors ? Vas-y, tu vas. Alors, vas-y, parle. C'est important. Mais si on les attrape, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je l'amène à l'hôpital, tu comprends, l'hôpital ? Moi, je l'emmène à la misère, alors.